Alors, la toute première, c'est dans le cadre de l'activité avec l'association qui promeut l'espéranto. On a animé des activités sur des temps, ce qu'on appelle périscolaires, c'est-à-dire sur les temps qui entrent dans des heures après des heures d'enseignement classique et assurées par l'éducation nationale en France. Donc, je dirais, des temps d'études, de garderies. Et dans ce cadre, on avait proposé à Béleri de faire une sensibilisation aux langues européennes qui étaient les langues voisines de la France. Donc, on proposait l'anglais, l'espagnol et l'italien. Non, pas l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Et on avait expliqué aux mairies qu'on ne proposerait pas de faire une initiation à l'anglais compte tenu que tous les enfants maintenant en France, en primaire, ont une initiation à l'anglais ou un apprentissage de l'anglais au niveau de l'école primaire. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant plusieurs mois. Et puis, au bout de quatre ou cinq mois, les enfants étaient très contents de ce qu'ils faisaient avec nous. On faisait des choses très simples, bien sûr. Et les gens de la mairie nous ont demandé de mettre en place une initiation à l'anglais en même temps que notre initiation à l'espéranto. Alors, ce qu'on faisait sur le plan pédagogique, on faisait les mêmes apprentissages dans les deux langues pour que les enfants finalement comprennent et fassent des liens entre le français, l'espéranto et la langue du pays voisin qu'on utilisait. On a donc dit qu'on n'était pas très intéressé, qu'on ne se sentait pas au niveau des enseignants d'anglais, que notre but était de faire une sensibilisation. Mais très clairement, la mairie nous a demandé de le faire parce qu'ils pensaient que les enfants étaient moins en difficulté dans l'apprentissage de la langue étrangère que nous faisions que dans l'apprentissage tel que c'était proposé par l'éducation nationale. Donc, nous nous sommes soumis. Nous avons fait comme vous, François. Nous avons souhaité ne pas avoir un refus pour continuer à travailler avec ces enfants. Et donc, on a fait cette initiation en anglais. Et très clairement, les enfants étaient très contents. Voilà. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps parce que la réglementation française a changé. Donc, on a dû arrêter. Mais donc, ça, c'était déjà quelque chose qui nous a un peu interpellés. Pourquoi une initiation qui était basée sur quelque chose de relativement ludique où on faisait le parallèle entre trois langues, finalement, était plutôt plus appréciée des enfants qu'un apprentissage tel qu'il était proposé par l'éducation nationale ? Alors, on pourrait demander à Mireille Brojean de parler de ce dont elle voulait parler, donc le surf sur les langues, le croisade sur l'inglouement. Donc, est-ce que ça peut aider des gens en Europe ? C'est une activité que j'ai faite avec mes élèves très régulièrement que je considère comme un échauffement avant l'étude d'une langue ou d'une autre. C'est-à-dire que d'habitude, vous décidez d'entrer dans une langue et puis vous avez un programme sur cette langue. Dans le surf, vous allez horizontalement d'une langue à une autre. Et il y a certaines idées qui m'ont été soufflées par Claude Piron pour justement balader les élèves d'une langue à l'autre, histoire de décloisonner l'esprit et de les préparer. On peut faire ça à tout âge, on peut faire ça en primaire déjà, de manière à les décloisonner. Quand ils ont vu un petit peu de français, allemand, anglais, espagnol, portugais, japonais, espéranto, plus les langues qui sont dans le groupe, dans la classe, à ce moment-là, ils entrent dans l'étude d'une langue en se disant « Ah, mais ce n'est pas si difficile que ça ». Donc, ça permet de mettre les apprenants dans une situation positive. Et ce programme se trouve, vous le trouvez en français, sur le site de ILEI, la Ligue des profs d'Espéranto, mais il est également traduit. Je me souviens qu'il est traduit en allemand, anglais et aussi italien, si je me souviens bien. On a plusieurs traductions de ces différents documents. Juste un exemple, par exemple, si vous regardez, entre 10 et 20, comment on nomme les nombres et comment on utilise à un certain moment le mot 10. Alors, vous voyez en allemand qu'on a les mots « elf, zwölf », puis après, il vient l'utilisation du mot 10. En français, ça vient à 17. On a des mots de 11 à 16. En anglais, vous avez les « teens » qui donnent les « teenagers ». Et en japonais, vous avez « dix, un, dix, deux, dix, trois » jusqu'à « dix, neuf, deux, dix, deux, dix, un, deux, dix, deux ». Et c'est la même chose en espéranto. Donc, en jouant un petit peu avec tout ça, ce serait un contenu que Marcel pourrait présenter dans ce groupe d'enfants. Ça, d'une part, permet de justement surfer sur les langues plutôt que d'entrer dans le canal de l'étude d'une langue. Et ça permet de dédramatiser, de se délasser et de mettre en valeur les apports des langues des participants. Je finirai par vous dire, j'ai fait ça à Cotonou, au Bénin, et j'avais des jeunes femmes universitaires qui parlent fond. Et à la fin de cette présentation, qui n'est pas très longue, il y a une qui lève la main et qui dit, « En fond, on compte jusqu'à 15, puis après, on a un palier, puis on a 15, 1, 15, 2, 15, 3, 15, 4, avant d'arriver à 20. » Et ça, c'est une découverte que j'ai pu faire en présentant ce sort sur les langues. Sous-titrage Société Radio-Canada